... Alors, on vous le disait ce soir, gros plan sur la rentrée universitaire avec cette question, celle du logement dans la métropole. Un sujet, bien sûr, qui est dans toutes les bouches, puisque les difficultés pour trouver un appartement pour les étudiants se font de pire en pire, d'année en année. On cherchait un témoignage d'un étudiant sur TV7 pour venir sur ce plateau. On a trouvé des centaines de messages sur les réseaux sociaux d'étudiants en recherche d'appartements. Vous voyez, par exemple, ce groupe Facebook qui a été créé cette année avec, je vous le disais, des centaines de messages désespérés d'étudiants qui n'arrivent pas à se loger alors que la rentrée universitaire approche. Et nous sommes donc sur ce plateau avec Maïlis. Maïlis, bonsoir. Bonsoir. Tu cherches un appartement, toi, depuis très longtemps maintenant. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ta situation ? Ça va faire quatre ans maintenant que je cherche. J'ai commencé à chercher parce que j'ai intégré une école de management en contrat de professionnalisation en alternance. À Bordeaux. À Bordeaux. J'ai commencé à chercher, je m'y suis pris assez tôt, on va dire cinq mois en avance. Je n'ai pas trouvé. Au dernier moment, j'ai dû me retourner vers un foyer jeune travailleur qui m'a accepté tout de suite et qui était censé appuyer ma demande de logement social. Et finalement, ça, ça a pris des années ? Ça a pris beaucoup, beaucoup de temps parce que j'y suis restée deux ans. À la fin de mon bail, ils n'ont pas cherché à savoir où j'allais. Du coup, je me suis débrouillée par mes propres moyens. J'ai logé chez des amis. Je me suis tournée vers une association qui m'a trouvé un logement d'urgence et qui, eux, ont appuyé du coup ma demande HLM qui a pris, encore une fois, énormément de temps. Et donc là, finalement, bonne nouvelle. Tu viens de trouver un appartement. Oui, j'ai eu la confirmation. Aujourd'hui, en fait, c'est la venue sur TV7 qui t'a avancé chance. Ce matin, c'est ça. J'ai enfin la confirmation qu'un logement m'attendait, mais ça a quand même pris quatre ans à appeler. Et puis alors, ce que tu nous racontais juste avant de rentrer en plateau, c'est que tu as eu droit à des visites un peu étranges, des propriétaires vraiment peu scrupuleux. Oui, c'est ça. J'ai eu une visite où l'entretien téléphonique s'était merveilleusement bien passé. Et le lendemain, lorsque je me suis présentée à l'appartement, la personne a ouvert la porte et était très surprise de me voir. Je n'ai pas compris tout de suite pourquoi. Et il s'est avéré qu'il m'a fait une réflexion en me disant qu'il y avait de grandes baies vitrées dans le salon et qu'il fallait que j'évite de faire ma prière devant la fenêtre. Je n'ai pas tout de suite compris pourquoi. Et il s'est avéré qu'il m'a pris pour une jeune femme musulmane. Et du coup, l'entretien physique a duré 3 minutes, top chrono. Et je suis repartie. Voilà, de ce genre de situation... Bonsoir, Charlie. Toi, tu es présidente de l'UNEF à Bordeaux. Ce genre de situation, d'étudiants qui sont face à des propriétaires, on a l'impression finalement qu'ils ont tellement de demandes qu'ils n'ont pas vraiment envie de louer à des étudiants. Vous envoyez souvent à l'UNEF Bordeaux ? En fait, déjà, on a beaucoup d'étudiants qui font appel à nous à cause de ce problème-là. Ce qui est assez marquant dans ce qu'elle raconte, l'anecdote qu'elle raconte, c'est qu'en fait, les propriétaires, ils voient au point, les étudiants vraiment désespérés, au point qu'ils se permettent tout. Des choses qu'ils ne se permettraient pas. Là, c'est amusant parce que j'avais vu exactement le même... Même une annonce, en fait, qui était sur le bon coin, écrite noir sur blanc, où il y avait marqué « pas d'arabe ». Alors, c'était quelque... Enfin, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Enfin, c'est quelque chose qui n'était jamais sorti comme ça. Mais sauf qu'il y a une telle demande et peu d'offres qui peuvent se permettre maintenant tout. – Oui, après, des propriétaires racistes, ça a peut-être toujours existé. C'est un autre problème. Est-ce que vous avez... Quand vous parlez aux étudiants qui sont dans ce genre de situation, alors que la rentrée approche, on a entendu qu'il y en avait qui devaient dormir dans leur voiture ou squatter chez des amis pendant de longues périodes. Qu'est-ce que vous leur dites ? Est-ce que vous avez des solutions, vous, à l'UNEF, à leur proposer ? – Nous, on ne peut pas leur proposer un logement. On essaye de voir avec le CRUS, mais maintenant, les résidences CRUS sont pleines. Il faut savoir qu'il y a 12 000 logements CRUS sur Bordeaux pour presque 90 000 étudiants sur Bordeaux, ce qui est moins de 10 %, quoi. Donc, plus de 10 %. Mais donc, c'est vraiment risible. Et pourtant, le CRUS de Bordeaux est l'un des CRUS qui construit le plus. Mais le problème, c'est qu'avec les problèmes de logements vétustes et tout ça, et le manque d'investissement dans le CRUS, il n'y a pas assez de logements pour les étudiants à ce niveau-là. Après, ce qui est dans le privé, le problème, c'est les encadrements de loyers qui ne sont pas faits. Donc, c'est simplement les loyers qui explosent à cause de la demande qui explose. – Donc ça, vous avez des étudiants aussi qui vous disent « je peux faire des visites, mais c'est trop cher pour moi ». – Oui, bien sûr, c'est juste qu'ils n'ont pas les moyens ou ce n'est pas dans leur budget. Et maintenant, on a fait, on retrouve aussi énormément d'étudiants qui ont deux heures de trajet pour arriver à la fac, si ce n'est plus, parce qu'ils sont obligés de trouver vraiment loin pour pouvoir rentrer dans leur budget. – Est-ce que vous avez une idée aujourd'hui du nombre d'étudiants ? Combien à peu près d'étudiants sont sans logement ? Vous avez une idée du chiffre ? – Je peux faire une estimation par rapport à l'année dernière. On avait bien 1000 étudiants l'année dernière sans logement. Je pense qu'il y en a effectivement plus dû au fait que forcément, ça augmente. Donc, on doit tourner autour de 1200, 1300, je pense. Mais ça reste une estimation. Et effectivement, on n'a pas de quoi recenser ces étudiants. – Justement, à la rentrée approche, c'est dans quelques jours pour certaines filières. – Et encore, certaines ont déjà commencé. – Certaines ont déjà commencé. Comment ils font ces étudiants qui n'ont vraiment pas de solution pour se loger ? – Comme l'année dernière, on avait déjà des témoignages, c'est de dormir dans la rue. En tout cas, les mieux lotis sont dans leur voiture ou dans des bâtiments désaffectés. On a déjà eu des étudiants dans des bâtiments désaffectés, à la gare, ou hébergés chez des amis, ou des vagues connaissances. Et donc, c'est les seules solutions qu'ils trouvent, en fait. – Oui, les solutions temporaires. On va peut-être dire un mot sur Parcoursup. La phase principale d'admission s'est achevée hier à minuit. On parle de 47 000 inscrits en France qui n'auraient pas reçu de propositions pour vous à l'UNEF. C'est un véritable échec, cette plateforme ? – Oui, complètement. C'est une catastrophe. Après, on a essayé de... Enfin, on l'impulsait déjà l'année dernière pendant la mobilisation. Mais évidemment, c'est une catastrophe. Et même pour faire un lien avec le logement, ça a été une vraie catastrophe aussi. Parce que, simplement, les étudiants qui avaient leur admission très tard n'ont pas pu prendre... Ils ne savaient pas où prendre le logement. – C'est une part de responsabilité dans la question du logement. Tout à l'heure, Manuel Tunon de Lara, qui est donc le président de l'Université de Bordeaux, sera sur ce plateau interviewé par Bruno Bézias dans Sautolc sur la question de la rentrée universitaire. Vous êtes donc présidente de l'UNEF Bordeaux. On imagine que vous le connaissez un peu. Est-ce que vous avez une question à lui poser à Manuel Tunon de Lara ? – Oui, très simple. Vous avez pris position pour ce projet qui était Parcoursup. Au vu de la catastrophe qui est Parcoursup et des étudiants qui sont encore sans affectation et tout ça, moi, j'aimerais savoir si vous en êtes satisfaits et comment vous pouvez l'être. – Merci beaucoup, Charlie. On lui posera donc la question dans un instant. On va peut-être finir avec toi, Maïlis. Tu as donc trouvé un logement. C'est un soulagement pour toi ? Tu vas pouvoir étudier dans de meilleures conditions ? – Oui, ça, c'est sûr. Mais ça a été très long, mais j'en suis plutôt contente. – Est-ce que tu voudrais lancer un appel au propriétaire ou au pouvoir public ? Il y a quelque chose qui te révolte vraiment dans cette galère que tu as vécue pendant des années ? – Oui, le fait, par exemple, que les Airbnbs ne soient pas limités. Parce que du coup, ça empêche des personnes de louer normalement. – Ils le sont, mais il y a encore beaucoup d'annonces illégales. Il faudra un meilleur encadrement d'Airbnb pour toi. – Oui, un meilleur. – Et je ne sais pas, si possible, essayer d'adapter le prix des logements. Mais je pense qu'à ce stade-là, avec la nouvelle LGV, c'est carrément impossible. – Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues sur ce plateau. On espère donc que cet appel sera entendu pour tous ces étudiants qui continuent de chercher des appartements alors que la rentrée universitaire a commencé pour certains. Vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal sur TV7. – Sous-titrage Société Radio-Canada